Je suis Muka Songa, scolastique, rwandaise, française, normande, écrivaine. Je vais surtout lutter contre l'oubli, parce que si on veut reconstruire le Rwanda, il faut partir de l'histoire, quelle que soit cette histoire, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Un cibodiplôme, bien sûr que c'est de l'oubli, ce n'est pas un grand diplôme, un diplôme d'assistante sociale. Mais il faut entendre le cibodiplôme comme un moyen que mon père Cosma avait trouvé pour me sauver de la mort. Et par ce biais, sauver ce qui allait tomber sous la machette et dans les fosses communes, le sauver de l'oubli. En apprenant à lire et à écrire, et à bien écrire, pour devenir aujourd'hui écrivaine, je devenais absolument la gardienne de la mémoire de ceux qui ne sont plus. Et je construisais une sépiriture qu'il n'y a pas eu. Quand je retourne au Rwanda, ce que je fais souvent, et quand je vais dans mes villages de Niamata, dans le regard de ces petites jeunes filles collégiennes, lycéennes, on voit bien en effet qu'aujourd'hui, le message est passé. Je suis très lue au Rwanda. On attend d'ailleurs toujours, c'est comme une commande, toujours qu'il y ait un nouveau livre de scolastique. On voit bien qu'il y a des vocations, des vocations absolument. En tout cas, dis-moi ce que j'entends et je vois dans les yeux. Il y aura des écrivaines, mais je ne peux pas me présenter comme quand même l'initiatrice de ce qui peut arriver. Ça fait partie de la transformation positive aujourd'hui et de la volonté de reconstruire le Rwanda positivement aujourd'hui, où la femme a énormément de la place au Rwanda. La femme, elle est partout, et pourquoi elle ne serait pas dans l'écriture aussi ? J'y suis et il y en aura d'autres. J'y suis et il y en aura d'autres.